Réouverture des frontières, le Maroc fixe la date et les conditions. Le Maroc a décidé de rétablir partiellement ses liaisons aériennes et maritimes internationales à partir du 14 juillet prochain, uniquement pour ses ressortissants et les étrangers résidant au Royaume et avec des conditions sanitaires strictes. L'annonce a été faite ce mercredi par le gouvernement marocain. Cette reprise va concerner uniquement les citoyens marocains et les résidents étrangers au Royaume ainsi que leurs familles, selon le gouvernement, rapportent les médias locaux. Pour cette reprise, seules les compagnies aériennes nationales seront autorisées à programmer autant de vol pour la réussite de cette opération. Cette réouverture des frontières se fera dans des conditions sanitaires strictes. Les passagers seront tenus de présenter avant l'embarquement un test PCR de moins de 48 heures ainsi qu'un test sérologique pour détecter d'éventuelles infections au coronavirus, précise le gouvernement. Pour les liaisons maritimes, les transporteurs sont autorisés à programmer des ferries exclusivement à partir de deux ports européens, sept en France et Gênes en Italie. Comme pour les voyageurs des avions, ceux qui prendront les ferries à partir des deux ports européens pour se rendre au Maroc, seront tenus de fournir un test PCR de moins de 48 heures et de se conformer aux mesures d'hygiène stricte préconisées. Un contrôle PCR pourrait éventuellement être effectué pendant le voyage, précise la même source. Cette réouverture partielle des frontières n'est pas limitée dans le temps, puisque selon le gouvernement, les Marocains résidant à l'étranger ainsi que les étrangers résidant au Maroc pourront quitter le Royaume, à l'issue de leur séjour, par les mêmes moyens aériens et maritimes. COVID-19, ou ce spectaculaire en Algérie, maîtrise de la situation en Tunisie, l'incroyable différence. Les deux pays sont voisins, mais leur situation sanitaire est totalement différente. En Algérie, le COVID-19 est en pleine expansion avec des hausses quotidiennes spectaculaires des pics de contamination très élevés de jour en jour et ce depuis le début de la fin du mois de juin dernier. En revanche, en Tunisie, la situation est totalement sous contrôle et l'épidémie ne fait plus de ravages. Ce graphique de la plateforme OurDenData, une publication en ligne qui présente des recherches empiriques et des données scientifiques sur de nombreux domaines de la vie sociale, les publications sont dirigées par des chercheurs de la prestigieuse Université d'Oxford et s'appuient sur de nombreuses sources scientifiques internationales, démontrent clairement l'immense fossé qui sépare l'Algérie de la Tunisie. Il s'agit d'un graphique qui reprend l'ensemble de l'évolution de la courbe de la pandémie du COVID-19 en Algérie et Tunisie. Dans les deux pays, les courbes sont totalement divergentes. Et pourtant, entre le 27 mars et 6 avril dernier, la Tunisie comptait presque le même nombre des personnes contaminées qu'en Algérie. Mais depuis la fin du mois d'avril dernier, la Tunisie a réduit significativement l'ampleur des contaminations alors qu'en Algérie, la situation sanitaire n'a pas cessé de se détériorer allant jusqu'à provoquer une véritable explosion des cas. Comment est-ce possible ? Contrairement à l'Algérie, la Tunisie s'est dotée d'une véritable politique de dépistage qui lui a permis de repérer très rapidement les foyers de la pandémie pour ensuite endiguer sa propagation sur le territoire tunisien. Dès le 29 mars, la Tunisie s'est orientée vers le dépistage actif et ciblé. Le ministre de la Santé tunisien, Abdelatif Mekhi, avait assuré qu'une commande de 500 000 kits a été effectuée par l'État tunisien. La livraison se faisait sur plusieurs étapes et suivant un échéancier. La Tunisie, consciente de ses moyens limités, a entamé une dépistage ciblée qui a montré rapidement son efficacité. La Tunisie a commencé à cibler la population à risque, en l'occurrence les personnes présentant des symptômes et leur entourage. Afin de détecter cette population à risque, Le ministère de la Santé tunisien en collaboration avec le ministère des Technologies de Communication et de la Transition Numérique, ont lancé l'application mobile gratuite Stop Corona. Il s'agit d'envoyer via un SMS un questionnaire à tous les citoyens pour vérifier s'ils présentent des symptômes du Covid-19. Les personnes ayant des symptômes seront contactées pour effectuer un test de dépistage. Grâce à cette stratégie, dès le début du mois d'avril dernier, la Tunisie avait la capacité de dépister 900 personnes par jour alors qu'en Algérie, durant la même période, cette capacité ne dépassait pas les 200 tests par jour. Améliorant toujours sa stratégie, la Tunisie s'est préparée dès la première semaine du mois d'avril à dépister 6000 personnes par jour s'il y avait une nécessité ou une urgence sanitaire. Mais pour réaliser cette campagne de dépistage, 7 laboratoires ont été rapidement habilités à effectuer des tests de dépistage. Pour gagner, nous devons attaquer le virus avec des stratégies agressives et ciblées. Tester chaque cas suspect, isoler chaque cas confirmé et retrouver puis placer en quarantaine chacune des personnes avec qui ils ont été en contact proche, a affirmé le patron de l'OMS, Tedro Adhanong-Breizu, le 23 mars. La Tunisie a compris le message et s'est lancée très vite dans l'application d'une très bonne stratégie de dépistage. A la fin du mois d'avril, la Tunisie disposait déjà de 100 kits de dépistage pour effectuer davantage d'analyses, identifier les foyers de contamination et isoler les malades. Ceci dit, la Tunisie a toujours privilégié les tests de type PCR, Polymerase-Chain-Réaction, qui, selon l'Organisation Mondiale de la Santé, OMS, consiste en un prélèvement nasopharyngé, gorge, nez, nasopharynx, qui se fait à l'aide d'un petit écouvillon introduit dans le nez. Suscitant l'unanimité pour leur fiabilité scientifique, la Tunisie a toujours tenté d'obtenir les tests de type PCR. C'est dans ce cadre que l'Institut Pasteur tunisien avait préparé un plan d'action pour le mois de mai dernier consistant à soumettre 450 et 500 000 personnes à des tests de dépistage du coronavirus. Et en parallèle, durant tout le mois d'avril dernier, la Tunisie s'est préparée pour avoir une capacité de dépistage de 1000 tests par jour afin de bien se préparer au déconfinement ciblé qui avait commencé à partir du 4 mai prochain. En Algérie, durant cette période, l'Algérie réalisait à peine 300 tests de dépistage par jour. Un dépistage à l'aveuglette n'obéissant à aucune stratégie scientifique rationnelle. Le résultat final est éloquent, en Tunisie, depuis le 5 juin 2020, la situation épidémiologique est totalement stable avec plusieurs jours sans l'enregistrement d'un seul cas contaminé. Et en Algérie, explosion exponentielle de l'épidémie depuis le 5 juin dernier. Chaque pays récolte les fruits de la politique qu'il mène. Ahmed Ouyaïa annonce être atteint d'un cancer. L'ancien premier ministre algérien Ahmed Ouyaïa a révélé, lundi 6 juillet, qu'il souffrait d'un cancer. Une déclaration qu'il a faite lors de son audition au tribunal de Sidi Mamed d'Alger lors du procès de l'homme d'affaires Maïdine Takout. Ahmed Ouyaïa est atteint d'un cancer. L'ancien chef du gouvernement sous l'air de Abdelaziz Bouteflika a affirmé qu'il avait découvert qu'il avait une maladie maligne en mars 2019, immédiatement après son départ du gouvernement. J'étais très fatigué après ma maladie, et cela a coïncidé avec la période d'enquête. J'ai été fréquemment transféré entre le tribunal de Sidi Mamed et la Cour suprême pour les enquêtes, a-t-il ajouté. Interrogé par le procureur sur la raison pour laquelle il n'a pas déclaré les sommes d'argent trouvées dans ses comptes bancaires, qui totalisaient 30 milliards de centimes, Ouyaïa a répondu que son cancer, qui avait précédé sa peine de prison, ne lui avait pas permis de déclarer tous les soldes bancaires et les fonds qui y étaient déposés. Notons qu'Amed Ouyaïa est impliqué aux côtés de l'autre ancien Premier ministre Abdel-Malek Sehal dans l'affaire de l'homme d'affaires Maïdine Takout, poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation en lien avec la corruption, dont l'obtention de privilèges, d'avantages et de marchés publics qu'en violation de la législation. Pour rappel, Ouyaïa se trouve en prison depuis de nombreux mois. La justice algérienne l'a déjà condamné à de lourdes peines de prison. Le 24 juin dernier, le tribunal de Sidi Mamed l'avait condamné à 12 ans de prison ferme dans l'affaire du montage automobile du groupe Sovak. Une semaine plus tard, il écopa de la même peine dans le cadre de l'affaire de l'ancien patron de l'Etrebe, Ali Adhoudad. Procès Takout, chiffre hallucinant et ligne de défense déroutante. Depuis lundi 6 juillet, les activités du roi du transport universitaire Maïdine Takout, et accessoirement assembleur de voitures, sont décortiqués sous toutes leurs facettes. Les juges du tribunal de Sidi Mamed, Alger, ont tenté de comprendre comment Maïdine Takout, qui a débuté comme simple commerçant avec son père, d'après ses propres dires à la barre, dans la bourgade Keter et Gaïa dans les années 1970, est monté en flèche pour se retrouver à la tête d'un empire, jusqu'à causer un préjudice de 300 milliards de dinars au trésor public, selon l'acte d'accusation. L'objet du procès est précisément de savoir si oui ou non les anciens premiers ministres Hamadou Yaya et Abdel-Malek Sehal ainsi que tous les ministres et anciens fonctionnaires appelés à la barre ont illégalement aidé Takout, ses frères et son fils dans l'obtention de marchés publics, essentiellement des lignes de transport universitaires, et la mise en place à tiaret de l'usine d'assemblage de véhicules de la marque sud-coréenne Hyundai. Le premier jour du procès a été marqué par les dénégations des responsables impliqués, dont Ouyaïa qui a toujours été considéré dans l'imaginaire populaire comme l'associé caché de Takout. Bien sûr, aucune preuve n'a été apportée dans ce sens. Mais Ouyaïa n'était pas à la barre pour ça. Il est soupçonné d'avoir privilégié, du temps où il était premier ministre, l'homme d'affaires et prié de justifier l'origine des fonds qui ont laissé des traces dans ses comptes. Comme lors des précédents procès, et à l'instar de ses co-accusés, Ahmad Ouyaïa a répété qu'il n'a fait qu'exécuter une politique publique et qu'il a toujours agi dans le respect de la réglementation. Sa réponse à propos de ses avoir-laisses toutefois perplexe, c'est la raison d'État qui l'aurait incité à ne pas déclarer une somme en sa possession. L'ancien premier ministre révèle au passage qu'il souffrait d'un cancer. C'est à l'aussine tout en bloc, de même que les ministres Amargoul, Youssef Yousfi et Abdelganiza Al-Anne. Quand Takout accuse Ouyaïa, la fortune de Takout a en effet de quoi interpeller. L'homme possède une flotte de bus assurant le transport universitaire à Alger et dans de nombreux Ouilléas. Il loue également ses bus aux entreprises publiques de transport urbain dans les grandes villes. Pour 16 000 dinars la journée, a-t-on entendu à l'audience ? L'affaire est plus que juteuse. Depuis 2015, le groupe familial est propriétaire d'une usine de montage de véhicules de la marque Hyundai, représentée précédemment par le groupe Sovital d'Issadre Brab. L'usine devait produire, en vertu du cahier des charges, 100 000 véhicules par an. Takou Maïdine a été entendu au deuxième jour du procès. D'emblée, il balaie le mythe d'une fortune acquise du jour au lendemain. De son parcours qu'il retrace à la barre, il ressort qu'il a commencé à travailler avec son père dans le commerce à Régaïa, dans la périphérie d'Alger, dans les années 1970, avant de monter une petite fabrique de chaussures, puis une usine de pièces de rechange qu'il livrait, dit-il, même à la SNVI, le fleuron de l'industrie mécanique algérienne. Puis une régie de transport et enfin une usine de montage de voitures. Il assure être blanc comme neige et se dit victime d'eau gras. De la part de qui ? La réponse est inattendue, Ahmed Ouyaïa, son supposé protecteur, est accusé par Takout en personne de lui avoir mis les bâtons dans les roues. L'homme d'affaires n'y aussi avoir bénéficié d'un crédit de 27 000 milliards de centimes, défiant quiconque pouvant en apporter la preuve. Il assure même qu'il n'a pas obtenu un centime de crédit et que ses investissements ont été faits sur ses fonds propres. Son fils Bilal pousse un peu plus loin le bouchon et tente de faire croire qu'il ne possédait même pas de toit et qu'il logeait chez son père. Les dénégations des Takoutes pères, frères et fils et des anciens hauts responsables de l'État n'ont pas empêché le procureur de requérir de lourdes peines, avec saisie des biens des uns et des autres. Entre dix et seize ans de prison pour les Takoutes avec saisie de leurs biens, quinze ans pour Ahmed Ouyaïa et Abdelmalek Sehal, dix ans pour les anciens ministres Yousfi, Goul et Zahalan et vingt autres années pour l'insaisissable Abdeslam Bouchouareb, toujours en fuite. Sous-titrage ST' 501